Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer une intelligence artificielle qui peut augmenter votre productivité dans n'importe quel domaine. Cette intelligence artificielle gère tout, les PDF, des images, des vidéos, des compressions et bien plus encore. Ce qui est passionnant avec cette intelligence artificielle, elle est totalement gratuite. Le site s'appelle TinyWow et vous n'avez aucune obligation d'inscription ni de connaissances préalables pour l'utiliser. Nous sommes à présent sur le site TinyWow, je mettrai ce lien dans la description de la vidéo. Une fois sur le site, vous y trouverez cinq catégories d'outils, les PDF, des images, les écritures, les vidéos et fichiers. J'adore cette intelligence artificielle, elle ruine tous ses outils sur un seul site. Et vous comprendrez également que ce site est complètement en anglais. Mais ne vous inquiétez pas, je vous montre comment le convertir en français. Cliquez sur le lien en question, copiez-le, venez dans Google Traduction, cliquez sur le site web, collez le lien et cliquez sur la flèche. Le site est maintenant traduit en français. On commence par la première catégorie, catégorie PDF. Cette catégorie contient les éléments concernant les PDF. Vous pouvez fusionner deux fichiers PDF ou plus en un seul fichier PDF. Vous pouvez faire la modification des PDF gratuitement. Vous pouvez diviser en un ou plusieurs fichiers PDF. Supprimer le mot de passe d'un fichier PDF, mais cela nécessite le mot de passe également. Et recadrage d'un document PDF gratuit. Créer un PDF. Ainsi de suite. Vous avez toute la possibilité de satisfaire votre besoin avec cette intelligence artificielle. Ici, par exemple, vous pouvez supprimer le filigrané du PDF. Faire la conversion d'un PDF en texte. Je reviens dans la partie images qui est très intéressante également. Ici, vous pouvez supprimer facilement l'arrière-plan d'une image. Vous pouvez convertir une image en texte. Créer une photo de profil ronde à partir d'une image. Ou bien, rédimensionner même votre image. Tout est possible. Il y a même un endroit où vous pouvez augmenter la résolution de votre image. C'est très intéressant cette partie. Et il y a plein d'outils intéressants que vous pourrez exploiter après. On revient dans la catégorie écriture. Cette catégorie est très intéressante également. Vous allez l'adorer. Ici, vous avez la possibilité de faire des dissertations avec l'intelligence artificielle. Ici, vous pouvez améliorer votre contenu. Donc, c'est très intéressant. Il y a la partie générer un script YouTube. Vous voulez faire des vidéos, vous n'avez pas le temps de faire des scripts. Donc, cette partie est la bienvenue pour vous. Vous pouvez ici créer un article à partir d'un titre simplement. Vous mettez un titre et l'intelligence artificielle génère un article complet pour vous. Et vous n'avez qu'à faire des corrections, des modifications, réajuster des textes et consorts. Ici, vous pouvez faire le résumé de texte. Ici, vous pouvez générer un nom d'entreprise pour votre idée. Et plein, plein, plein d'autres outils qui sont très intéressants. Ici, vous pouvez faire le résumé d'une vidéo YouTube par exemple. Je reviens dans la partie vidéo qui est passionnante également. Cette catégorie vous donne la possibilité de télécharger des vidéos depuis Instagram, depuis TikTok. Vous pouvez compresser les vidéos, réduire la taille des fichiers et plein d'autres outils qui pourront vous intéresser dans vos activités quotidiennes. On vient dans la partie fichiers. Ici, comme c'est la traduction directe, je pense qu'ils ont mis déposé. À mon avis, ça doit être une erreur. Donc, on clique sur ça. Ici, il y a d'autres outils également qui sont intéressants, mais je ne l'utilise presque pas. Il y a excellent PDF, convertir excellent PDF, diviser un ou plusieurs fichiers excès. Donc, revenons à présent sur la partie images où on va effectuer quelques exemples. Je clique sur tous les outils d'images pour voir tous les éléments. On essaie par exemple de supprimer l'arrière-plan d'une image. On clique dessus. Ici, je vous montre un peu pourquoi ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas pourquoi? Puisqu'on a fait une conversion du site en français. Et comme le site est complètement en anglais pour le sens, ça ne peut pas permettre l'utilisation à partir d'une traduction en français. Donc, on revient dans la partie anglaise pour faire des tests. On clique sur images. On essaie d'enlever le fond d'une image. On clique dessus. On clique sur cette partie. Et on importe l'image en question. Voilà. L'image est là et le fond n'y est plus. Ici, à partir de là, vous pouvez choisir d'autres fonds. Ici, d'autres fonds qui vous intéressent. On essaie de voir un autre élément également. On va changer la couleur d'une photo. On clique sur cette partie. On prend l'image en noir blanc pour voir. L'image est colorée complètement. L'image initiale, c'est celle-ci. Donc, vous voyez que c'est en noir blanc. Et dans cet outil d'intelligence artificielle, l'image est complètement colorée. On prend un troisième exemple où on va, par exemple, mettre le flou derrière une image. On va essayer de voir ça. Blur background. Donc, j'importe une image. Je prends celle-ci, par exemple. Donc, l'image est importée. On essaie de mettre le flou derrière l'image. Donc, plus vous augmentez le pourcentage, plus l'image sera floutée. Et c'est la bonne méthode pratique pour remettre le flou derrière les images. C'est très simple, cette intelligence artificielle. Vous pouvez l'exploiter après. On part, par exemple, dans l'écriture. Prenons, par exemple, le générateur d'histoire. On choisit n'importe quel titre. Comme c'est en anglais. Donc, on va mettre en anglais. On prend un student, étudiant. Et on va dire que l'intelligence artificielle nous génère trois paragraphes simplement. Quatre paragraphes, cinq paragraphes, six, ainsi de suite. Si vous voulez un seul paragraphe, vous n'avez qu'à cliquer sur un. Ici, choisissons, par exemple, trois. Et cliquez sur générer. Et voilà. Donc, l'histoire est créée. Si vous ne comprenez pas l'anglais, ce n'est pas grave. Essayez simplement de savoir comment traduire en français. Donc, on peut venir à travers Google Traduction. On clique sur texte. Coulez l'histoire pour avoir la traduction en français. Et voilà. L'histoire est complètement traduite en français. À partir d'un seul sujet, d'un seul élément étudiant. Et voilà. L'intelligence artificielle vous crée toute une histoire bien faite. À partir de là. Et vous avez la possibilité de modifier, d'ajuster selon votre compréhension, selon votre besoin. On prend un autre exemple pour la vidéo. Il y a un outil qui est très intéressant. C'est YouTube to Texte. Cette méthode vous permet de prendre un lien YouTube. Un lien d'une vidéo sur YouTube, par exemple. Vous le mettez ici pour avoir directement la transcription en texte. Malheureusement, c'est en anglais. Et vous avez Google Traduction pour convertir. Donc, je clique sur YouTube to Texte pour voir. Je viens, par exemple, comme j'aime Obama. Moi, je vais prendre le lien YouTube du discours de Obama. Et venir dans cette partie. Et je colle le lien en question. Je clique sur Find Video. On dit que le fichier est prêt. Vous pouvez télécharger à partir de cet endroit. Save to Device. Et une fois que c'est téléchargé, vous cliquez là directement pour l'ouvrir. Je reviens dans la partie fichier qui ne m'intéresse pas beaucoup. Ici, par exemple, vous pouvez aussi convertir un audio en texte. Vous pouvez dimensionner une vidéo. Extraire un audio. Faire tout ce dont vous voulez. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer à aucune de mes prochaines vidéos. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501